Des petites foulées, et une, deux, une, deux, et après vous me ferez 180 pompes d'une seule traite et 42 tractions. Stop, non mais c'est quoi ça, c'est pas du sport, c'est un entraînement pour aller tuer un dragon à main nue ou quoi ? Et puis 42, ça existe même pas comme chiffre. Allez toi, on se rend à gourir, on est pas là pour grander. Bon, t'as compris, aujourd'hui on va parler sport. Mais même si t'es pas sportif, reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te présenter certains sports, qui sont accessibles à tout le monde, même à toi, le non sportif. C'est cool ça, hein ? Bon allez, on y revient après. Bon, c'est vrai que le sport, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Déjà, parce que c'est un bon moyen de se sentir sain et de bien être dans son corps, et secondo, parce que c'est aussi un second moyen pour se défouler et se libérer. Ouais, comme les toilettes. Bon, alors c'est vrai que dans les sports, t'as plusieurs catégories, sport de combat, sport collectif, sport individuel, et tout ça. Sauf que moi, je préfère mes catégories à moi en fait. Et en plus, y'en a que deux. Primo, le sport, et secondo, le sport, pour les nuls. Déjà, dans la catégorie sport tout court, tu peux classer tout ce qui est sport de combat, ras martiaux, et tout ça. Parce que ça, ça c'est du sport. Non, je dis pas ça parce que j'ai vu plusieurs années de judo et que je surkiffe ces sports-là. Non, je dis ça parce que c'est ça que je recherche quand je dis le mot sport. C'est la transpiration, l'échange, le respect, la maîtrise de soi, Toutes ces choses, ces valeurs qui te prennent au trip et te donnent envie de pratiquer ton sport. Ah, ça c'est un bel esprit. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez qui c'est qui sort en premier des tatamis au judo ? Non, c'est vrai ? Ben, c'est celui qui a raté. T'as compris ? Karaté. Karaté. Bon, après, dans cette catégorie-là, tu peux aussi placer plein d'autres sports collectifs, comme le foot, le hand, le basket, le tennis aussi. Tous ces sports qui sont quand même très cardio, même pour les supporters. Mais attends, le plus long match de tennis, il a duré 11h05. C'est long, t'imagines ? 11h05 ? En plus, c'était vachement rythmé comme match. Et les supporters, ils ont dû attendre 8h11, je crois, juste pour avoir la finalité du dernier set. Et pareil ! Non mais la coupe de monde de foot 2018, non mais quel ascenseur émotionnel ! Finalement, son nubeux qu'ils aiment, mais la Croatie, ils se sont pas laissés faire. Parce qu'ils ont fait une belle remontée, quand même, à tel point que presque, ils auraient pu gagner. Bon, et après, t'as l'autre catégorie, celle du sport, pour les nuls. Attention, je tiens à préciser que j'ai rien du tout contre les gens qui prestiquent les sports de cette catégorie. C'est juste que, pour moi, en tout cas, c'est pas du sport. Et donc oui, c'est de ça que je parlais au début de la vidéo. Attends, j'ai même une idée. Mode pub. Bon, oui, je sais, c'est toujours moi, j'ai juste une perruque. Mais après, peu de budget font les meilleurs gags. Revenons-en au fait. Alors, si toi aussi, tu cherches une activité considérée comme activité physique pour avoir ton summer body pour l'été, bah, t'es au bon endroit. Voici, sans plus attendre, le premier sport de la catégorie. Numéro 1. Réservé exclusivement aux trentenaires avec le bedon à bière. Je vous présente la pétanque. Le but ? Rien de plus simple. Tu dois lancer la plus grosse des deux boules sur la plus petite. Ou du moins, au plus prépôt, celui qui, soit dit en passant, s'appelle le cochonnet. Je sais pas vous, mais pour moi, cochonnet, ça fait tout sauf sport, en fait. Sérieux, on dirait un bébé cochon. En seconde place, on retrouve un sport de qualité introduit aux Jeux Olympiques de 1900. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le criquet. Non, pas celui-là. On refait. Le criquet. Le but, vous allez nous demander, c'est simple. Faire passer sept petites balles sous tous ces petits porches. Ouais, bon, petit aparté, pour moi, le criquet, c'est tous un sport, en fait. Y'a que Jiminy qui porte ce nom-là. Quoi ? Tu sais pas qui c'est, Jiminy ? C'est lui, là. Tu sais, Jiminy Cricket, de Pinocchio. Revenons-en à nos moutons. Mesdames et messieurs, voici celui que vous êtes ennés avec le plus d'impatience, s'il vous plaît, sous un roulement de tambour. Mais non ! Un roulement de tambour, pas un tambour qui roule. Je disais donc, avec un roulement de tambour, le comptage de moutons. Non, non, c'est pas le truc quand tu dors, là, où tu vois les moutons sauter la barrière. Non, non, c'est un vrai comptage de moutons. En fait, le but, c'est simple. T'es dans un enclos avec environ 400 moutons. Et avec 10 concurrents, tu dois compter les moutons le plus vite possible. Et la première personne à tomber sur le bon nombre de moutons qu'il y a dans l'anglo, elle gagne le concours. Ouais, effectivement. Faut vraiment être un mouton pour faire ce sport. Parce que oui, c'est considéré comme un sport, ce truc. Bon, allez, je suis gentil. Gentil. Je vous en fais deux bonus. Au fait, sois gentil, toi aussi. T'as vu, je te fais deux bonus pour le prix d'un. Alors, tu peux t'abonner. Comme ça, ça me permet de me motiver pour les prochaines vidéos. Et puis, surtout, n'oublie pas non plus d'activer la petite cloche. Parce que ça, c'est le plus important pour recevoir toutes les notifications. Et puis, tant que tu y es, like et partage la vidéo à tes potes. Number one, c'est le combat d'orteils. Ouais, ouais, le combat d'orteils. Et t'as bien entendu, le but, c'est simple, c'est d'arriver à maîtriser les orteils de son adversaire. Quitte à les attraper, en fait, avec tes orteils à toi. Ouais, ouais, on est d'accord que c'est complètement un plagiat du bras de fer chinois. Sauf que c'est avec les orteils. En plus, c'est un sport récent. Il n'a que 44 ans. Il date de 1976. Et on est en 2020. Et le nommeur tout, numéro deux en français. Celui qui, je pense, est, comment dire, l'un des plus spéciales. Ouais, ouais. Roulement de tambour. Le charmeur de vers de terre. Ouais, ouais, non, non. Je parle bien d'un charmeur de vers de terre. Tu pensais que j'allais dire quoi ? Charmeur de serpent ? Charmeur de cobra ? Non, ce serait trop simple. Charmeur de vers de terre. C'est un sport où, tout simplement, le but, c'est de sortir du sol en 30 minutes, dans un espace de 3 mètres carrés, le plus de vers de terre possible. Mais le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Bah non, ce serait trop simple. C'est qu'il y a eu des championnats du monde pour ce sport. Et d'ailleurs, pour vous prouver que ce sport est accessible à tous, si je vous dis que le record du monde, il était détenu par une fillette de 10 ans. Ouais, ouais. Et il est toujours, d'ailleurs. Ouais, ouais. En 2009, pendant ces fameux championnats du monde, là, une fillette qui s'appelait Sophie Schmitt, bah, elle avait 10 ans, et elle a réussi à sortir en 30 minutes, pas moins de 567 vers de terre. Ce qui nous fait approximativement un verre de terre toutes les 3,17 secondes. C'est énorme. Ouais. Et j'en suis vraiment rendu à faire ces genres de calculs, là. Je crois que l'homme est vraiment arrivé au bout de sa créativité. À l'imagination, elle est tout en bas. Il n'y en a plus. Ah, mais non, mais t'as rien vu, là, encore. Hein ? T'es qui, toi ? Bah, je suis d'imagination. Et je viens juste te dire que t'as pas encore présenté le chess boxing, où on alterne round de box et round d'échecs. Ou encore le cheese rolling, où on fait défiler un fromage sur une pente d'une colline, et t'as des milliers de gens qui courent après. Comme ça. Juste pour l'attraper et gagner le fromage de 3 kilos. Bruh. Bon, voilà, on va dire que c'est tout pour les sports bizarres. Mais comme l'a dit monsieur ou madame l'imagination, il en reste encore tout plein à inventer et à comprendre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de folie. D'ici là, va tester tous ces sports. Et puis porte-toi bien. Allez, enjoy. Oh, putain. J'ai vraiment une tête de con. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada